Alors bonjour à tous, on est là pour parler de la RSA aujourd'hui. Bref, c'était la réunion RSA du mois. Chez l'Istriborgue, on faisait déjà du bio. Attention à la composition de nos produits, du commerce équitable, des activités sportives entre collègues. Et en plus, on tondait la pelouse avec des moutons. On a voulu aller plus loin. Mais on va aller plus loin. Chacun avait sa petite idée. Si on faisait des pulls avec la laine de nos moutons. Et si on apportait des fèves de cacao en radeau solaire ? Comme ça partait dans tous les sens, on a eu une idée géniale. Alors attendez, il faut plutôt qu'on aille interroger nos fournisseurs, nos collaborateurs, nos clients, des experts, des associations. Bref, échanger avec tout ce monde-là pour y voir plus clair. Tous ensemble, on a réfléchi, repris nos bonnes pratiques, défini de nouvelles ambitions. C'était l'avènement de notre politique RSA. Tu sais ce que c'est l'RSA, toi ? Bien sûr. C'est quoi alors ? En fait, j'en savais rien. Du coup, j'ai regardé sur mon téléphone. C'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est un concept dans lequel l'entreprise intègre les préoccupations économiques, sociales et environnementales dans leurs activités, avec ses parties prenantes. Xavier, Abdella, Focus. Les enjeux étaient très importants pour notre entreprise. L'avenir était là. 6 enjeux, 10 engagements. On voulait proposer le top du top de l'alimentation. On avait déjà une charte qualité, une charte nutrition, une charte sans OGM. Et pourquoi pas une charte des chartes ? Notre volonté, aller plus loin dans le bien-être des consommateurs, avec des produits à haute qualité nutritive. Et pour cela, il fallait encourager la recherche. Allez la recherche ! Allez la recherche ! On voulait connaître l'origine de nos produits sur le bout des doigts. Il fait quelle température au Pérou ? 28 degrés ? Ok. J'arrive demain soir, car j'aimerais connaître votre chocolat sur le bout de la langue. Sur le moment, j'ai pensé à ça. On veut manger mieux ! On veut juste nourrir ! Puis j'ai pensé qu'il fallait défendre notre vision auprès des politiques. Je cherche à joindre monsieur... François Hollande, s'il vous plaît. Et j'ai aussi pensé qu'on devait donner envie aux citoyens de nous suivre dans notre élan. Imaginez un mannequin nu, allez d'amendatence, et elles se lavent comme ça, et elles se tartinent comme ça. Ça n'a aucun rapport ! Ouais mais ça donne envie ! On voulait améliorer la qualité des sols par une culture douce et innovante. Bah monsieur Durand, je vous assure, si vous plantez un pommier dans votre champ, vos céréales, elles seront certainement bien meilleures. Et en plus, vous pourrez vous faire des compotes toute l'année. Marilyn, tu peux dire à monsieur Durand que je le rappelle pour le contrat de partenariat ? On voulait travailler sur le long terme avec nos fournisseurs pour mieux les connaître, et garantir la qualité et la durabilité de nos produits. Connaissez-vous la taille exacte de l'exploitation de monsieur Perrin ? 17 547 ? Exact ! Bravo ! Décidément, ils se connaissent par cœur. Mais aussi avec des acteurs associatifs pour co-construire les solutions de demain. Si tu la mets là, ça tiendra par exemple. Ouais, t'as raison. Essayez peut-être là. Bien joué ! Nous voulions que chaque collaborateur soit acteur dans la vie de l'entreprise. Allez c'est bien, Patrice, plus fluide le poignet ! On avait déjà mis en place quelques actions fortes, comme le co-vaturage, mais on voulait aller plus loin. Nous sommes dans la sensibilisation et nous voulons la renforcer partout, comme avec nos nouvelles recrues par exemple. Ah, vous n'habitez pas loin ? Non, j'habite juste à côté. Vous êtes venu comment ? Je suis venu en hélicoptère, c'était plus simple pour me garer. En hélicoptère ? D'accord, on vous rappellera. Ah oui, j'ai une autre idée aussi, si on faisait des toilettes sèches pour les bureaux ? Tu sais quoi ? On va y réfléchir. Ouais, on y réfléchit. Sous-titrage ST' 501